Le sujet du dépeceur de Mons Je n'ai pas eu de motivation à exploiter le sujet du dépeceur de Mons. Ça, c'est un fait divers parmi tant d'autres, malheureusement aussi cruel et sordide qu'il soit. Si tu veux partir d'un sujet sordide forcément qui est violent, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Et la violence, elle vient généralement souvent du centre familial. Et ça, il faut savoir l'assumer et le dire. C'est un peu ça aussi cette histoire. C'est comment le mal engendre le mal, comme une boucle infernale, comme un serpent qui se mord la queue tout simplement. Les erreurs passées qu'on n'a pas pu résoudre nous retombent toujours en pleine face. C'est un peu... Mégalomaniaque raconte aussi ça. Cette histoire-là me paraissait assez intéressante. Comme je n'avais pas assez de budget, donc du coup, j'ai commencé à bifurquer et en faire une sorte de huis clos. Moi, ce qui m'a motivé, c'est de faire un film fort et esthétiquement sans concession. De revenir un peu à la base d'un cinéma hyper émotionnel. J'adore ça. Je veux dire, quand je vais au cinéma, je regarde pas seulement avec ma tête et les yeux, je regarde avec le cœur et les tripes. Donc, j'ai envie de revenir à ce genre de cinéma-là, complètement viscéral. J'adore aussi soigner les seconds couteaux dans mes films, second rôle. Pour moi, dans mon cinéma, une importance capitale. Je veux dire, c'est ce qui soutient pas seulement le film, mais aussi le personnage principal. Donc, c'est pour ça que je prends un soin particulier à mes seconds couteaux dans mes films. C'est parti, c'est parti !